Monsieur le Président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Messieurs les orateurs, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi d'inaugurer ce treizième dialogue européen et j'aimerais aussi vous souhaiter la bienvenue de la part de l'Hebdo, mon journal. C'est une périlleuse position que de s'exprimer sur la construction européenne comme journaliste, alors que de très éminents politiciens qui ont été en charge des affaires vont prendre la parole. Mais je m'y sens autorisée par un souvenir que j'aimerais partager avec vous. Je me souviens d'une autre soirée d'échange organisée par la Fondation il y a quelques années en présence de Bronislav Geremek, son regretté président qui était aussi historien. Au cours de la discussion, nous avions convenu que l'Union européenne gagnerait à être racontée autrement, qu'il fallait surpasser les histoires nationales, trouver un nouveau storytelling, comme on ne disait pas encore à l'époque. Cette conviction ne m'a plus quittée, elle m'habite. C'est bien aussi un devoir de journaliste que de rendre compte, mais aussi d'approfondir, de raconter une histoire, l'histoire en marche, et de dresser des perspectives, mais aussi parfois de renverser ces perspectives, de donner à voir la réalité sous un autre angle, de défaire les éléments de langage des communicants, de simplifier pour provoquer, d'approcher une vérité civique qui sert les citoyens. C'est également une posture un peu étrange que de formuler des propositions et des pistes de réflexion pour réformer l'Union européenne, alors que la Suisse n'en fait pas partie. Lorsque je suis sommée d'expliquer comment, ô grand Dieu, est-ce que j'ose encore être partisane de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, je réponds ceci. Mon engagement remonte aux négociations sur la création de l'espace économique européen, idée lancée par Jacques Delors en janvier 1989, alors que personne n'imaginait que le mur de Berlin allait tomber quelques mois plus tard. J'ai alors acquis la conviction que ce n'est qu'en étant membre de la communauté que nous pourrions au mieux défendre notre souveraineté et la très haute conception que nous nous en faisons, nos autres Suisses. Et je pense également qu'une Suisse membre de l'Union européenne aurait beaucoup de choses à lui apporter. C'est un peu présomptueux, mais je vais m'attacher à vous le démontrer. Quel but de la construction européenne, pour quel avenir ? Il y a quelques mois encore, on aurait dit, récité presque, paix, liberté et prospérité. La paix semblait acquise. Nous savions comment créer de la prospérité. Ne manquait qu'un peu de discipline, un peu de discipline budgétaire, ici ou là, ou du courage politique pour continuer à partager cette prospérité et à la préserver. L'Union européenne n'est-elle pas le plus grand espace de liberté du monde, de liberté garantie à tous ? Mais 2015 aura bousculé toutes ses certitudes. La paix est remise en question. Nous sommes en guerre, disent nos voisins français, et le partage de la prospérité est contesté. Les Allemands ne veulent pas payer les dettes des Grecs. Les pays du nord de l'Europe ne se sentent plus solidaires de ceux du sud. Les valeurs communes de respect des droits de l'homme et de dignité de la personne sont contestées, dès lors qu'on prétend en recouvrir les migrants, réfugiés de la guerre ou de la misère. Et là, le clivage va d'est en ouest. Ce que nous savons pourtant, malgré tous les cassandres, c'est que l'Union européenne ne se casse pas. J'ai envie de dire qu'elle ne peut pas éclater en morceaux. Elle résiste. Et ce mot de résistance aussi a un peu changé de sens depuis quelques jours. L'Union européenne devait éclater à cause de la crise grecque. Elle ne l'a pas fait. On nous dit maintenant qu'elle ne survivra pas à la crise des réfugiés. Je ne le crois pas non plus. Mais survivre aux épreuves ne signifie pas forcément être en bonne santé. Quelle réforme alors ? L'Union est une construction. Mais comme la famille s'est agrandie, il vaut peut-être envisager une refondation de la maison commune. On parle beaucoup d'une Europe à deux vitesses. C'est certainement la solution la plus réaliste, la plus sage. Mais par deux vitesses, on entend la zone euro et les autres. Et si j'ose revenir sur le grand dessin de Jacques Delors en 1989, devant le président d'honneur de l'Institut qui porte son nom, il me semble que nous avons l'opportunité de corriger ce qui a tant posé problème aux Suisses. La satellisation. La nécessité de reprendre le droit du marché unique sans co-décision. Les institutions européennes existent. Elles sont fortes et évolutives. Pourquoi le Parlement européen, les conseils européens et même la Commission européenne ne pourraient-elles pas siéger à géométrie variable avec des représentants de tous les pays concernés lorsqu'il s'agit du grand marché, puis en cercle plus restreint pour la gestion de la zone euro ou encore dans une autre composition lorsqu'il s'agit de Schengen-Dublin ? De facto, pour Schengen-Dublin, ce type d'arrangement existe déjà puisque la Suisse y participe. Donc, ce que je propose, c'est la refondation d'un espace économique européen avec co-décision. La Suisse y trouverait son compte, la Grande-Bretagne, tentée par un Brexit aussi, et l'Union dans son ensemble qui ne passerait plus pour un carcan d'obligations mais un facteur de ralliement. Le fédéralisme suisse, garant de diversité mais aussi d'identification à l'ensemble, est un bon exemple de développement à géométrie variable. Quand on ne trouve pas une solution au plus haut niveau que la volonté politique fait défaut, on laisse les cantons innover, aller de l'avant. En Suisse, les avancées sociales ont commencé dans les cantons, à Zurich notamment, avant d'être reprises par d'autres. Il y a beaucoup de politiques communes qui sont coordonnées dans des groupes de cantons mais qui ne sont pas forcément reprises au niveau fédéral. Cette articulation, grand marché pour tous, zone euro pour ceux qui le souhaitent, devrait aussi offrir l'opportunité d'un réexamen des tâches La Confédération s'y est essayée sur le modèle qui paye commande. Les cantons vis-à-vis des communes ont également fait le ménage. L'Union européenne devrait redonner des compétences aux États membres, une manière de faire la pédagogie de la subsidiarité, de faire mentir ceux qui la dépeignent en monstre bureaucratique, une manière de réconcilier cadre européen et proximité des pouvoirs de décision qui casserait peut-être la dynamique de sécession à l'œuvre dans de grandes régions européennes comme la Catalogne ou l'Écosse. Il y a encore un autre outil suisse qui mériterait d'être mieux pris en compte par la construction européenne. C'est l'usage de la démocratie directe par le droit de référendum et d'initiative. Là encore, un peu de pédagogie serait utile parce que la démocratie directe ne fabrique pas seulement une décision, bonne ou mauvaise, mais aussi du consensus. Elle oblige les politiciens à rendre compte, à justifier leurs actions, à convaincre. Le peuple ne décide pas toujours comme ses élites politiques le souhaiteraient, mais gouverner sans le soutien de la population sur le long terme nuit aussi gravement à la pérennité des démocraties et fait le lit du populisme. Quelques réflexions additionnelles pour conclure ces propos d'introduction. Je l'ai dit, il faut raconter l'Europe autrement. Mais on ne sortira pas de la crise actuelle en racontant des histoires astucieusement mieux tournées. On en sortira en sortant les gens du chômage, notamment les jeunes. Beaucoup d'Européens et de jeunes ne savent pas ce qu'ils doivent à l'Union européenne. Souvenez-vous des propos ici même de Martin Bailey il y a quelques mois dans ce même auditoire. Il racontait que des étudiants Erasmus qu'il avait rencontrés dans une ville européenne ne savaient pas que le programme est une création de l'Union. Je pense qu'il faut une petite brochure explicative pour tous les étudiants qui ont la chance, la très très grande chance de pouvoir bénéficier d'Erasmus. Pour avoir failli dans leur politique d'intégration et d'inclusion, les pays européens vont dépenser des milliards pour leur sécurité. Comme journaliste, je vais vous proposer un gros amalgame et une grande simplification. La sécurité et l'accueil des migrants vont engloutir des milliards d'euros ou de francs. Le pacte de sécurité va l'emporter sur le pacte de stabilité comme François Hollande a averti. Si nous avons fait marcher la planche à billets pour sauver des banques, alors on peut la faire fonctionner pour sauver des vies, celles qui sont désormais menacées par les terroristes comme celles des réfugiés qui viennent chercher asile et protection en Europe. Il faut donc impliquer les jeunes chômeurs dans l'accueil des migrants mais aussi dans la sécurisation de nos infrastructures et de nos territoires. Les jeunes chômeurs auront du travail, peut-être pas celui dont ils avaient idéalement rêvé pour lequel ils se sont formés, mais un travail qui leur offre des perspectives, une reconnaissance sociale, une utilité. Naguère, le service militaire, offrait une chance à ceux qui avaient eu un parcours de formation chaotique de se mettre à niveau et de s'insérer sur le marché du travail grâce à l'acquisition de nouvelles compétences. Je propose que nous formions à l'échelle européenne des brigades de jeunes volontaires mais rémunérés pour assumer l'accueil des migrants, assumer aussi toutes les tâches de sécurité et de sécurisation de nos entreprises, des infrastructures, de nos institutions culturelles. Nous devons absolument éviter d'accueillir généreusement les migrants tout en laissant une génération entière de jeunes gens bien formés se désespérer de trouver un travail. La construction européenne aura ainsi toujours les mêmes buts, paix, liberté et prospérité. Car c'est en Europe ou comme en Europe, selon les standards européens de dignité et de respect des personnes que la plupart des gens sur la planète veulent vivre. L'Europe n'a évidemment pas le monopole de valeurs qui sont universelles mais elle en est la matrice historique, elle est une source d'inspiration multiculturelle. Elle offre aussi une méthode de réconciliation des ennemis, elle est l'illustration d'une certaine marche de l'histoire. Quelle est-elle cette marche de l'histoire européenne ? Les frontières ne tiennent pas, elles sont à leur sécuritaire. On avance par l'échange et en ne laissant pas les autres derrière soi. Merci de l'attention que vous avez portée à mes propos introductifs dont nous pourrons peut-être reprendre l'un ou l'autre point lors de la discussion et je redonne la présidence de ce débat à M. Cox. Applaudissements